Le prince Georges ou le prince Louis pourrait hériter d'un titre royal malchanceux entaché de tristesse, selon un rapport, les membres de la famille royale ont des titres et des styles très importants qui remontent à des siècles. Par exemple, les membres modernes du cabinet sont connus sous divers titres tels que la princesse royale, le duc de Gloucester ou le comte de Wessex, en effet, certains membres de la famille royale, comme la reine et le prince Charles, n'ont pas qu'un seul titre mais plusieurs. Le titre officiel de la reine est Elisabeth II, par la grâce de Dieu, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de ses autres royaumes et territoires reines, chef du Commonwealth, défenseur de la foi. Le petit-fils est né de sa majesté, le prince William, a un titre court mais très important. Lui et Kate Middleton sont devenus ducs et duchesses de Cambridge lorsqu'ils se sont mariés en 2011, le titre royal complet du prince William et, son Altesse royale le prince William Arthur Philippe Louis, duc de Cambridge, comte de Strathairn et baron Caricfergus. Le titre de duc de Cambridge est celui qui pourrait un jour être transmis au prince George ou au prince Louis. Point point. Cependant, l'histoire du duché de Cambridge remonte au règne de Charles II et est entaché de tristesse. William est la huitième personne à détenir le titre, les autres étant Charles Stuart, James Stuart, Edgar Stuart, Charles Stuart, le roi George II, le prince Adolphus et le prince George. Dans les 17 ans suivant la création du titre, il y avait quatre détenteurs différents en raison de diverses tragédies. Sous le règne de Charles II, 1660 à 1685, après la restauration de la monarchie suite au Commonwealth, le premier duc de Cambridge fut Charles Stuart. Charles était le neveu aîné du roi et fils du futur roi Jacques II. Cependant, il est décédé à l'âge de six mois seulement. Son jeune frère James Stuart a obtenu le titre en 1664 mais il est mort alors qu'il n'avait que trois ans de la variole ou de la peste bubonique. Son jeune frère James Stuart a obtenu le titre en 1664. Son jeune frère James Stuart a obtenu le titre en 1664. Son jeune frère James Stuart a consumé le titre en 1664.